La série de 7 matchs sans victoire, ils accueillent ce soir la formation francilienne du Red Star, l'un des historiques qui pour ses 45 premières minutes ont Carnot en bleu et blanc. La formation locale, les tonniers qui vont tenter de rééditer ce qu'ils avaient réussi début août, c'était le 2 août dernier lorsqu'ils avaient récupéré par la formation francilienne. Le Red Star et son stade Bauer évidemment qui fait partie du patrimoine de ce football français qu'on aime retrouver chaque saison au national. Parce que quand il monte en Ligue 2, il joue dans un autre avis, c'est Maxime Toupin, c'est parfois l'un, parfois l'autre. En tout cas le centre dans la surface ici, ballon récupéré par les joueurs du Red Star. Près de 4 minutes de jeu, le premier déboulé côté droit, tenté de poser des problèmes. Attention à Scorner qui était bien frappé également, c'est pas terminé avec 5-1, deuxième poteau et l'ouverture du score. L'ouverture du score mon cher Mathieu avec... C'est Thibaut 5-1 qui prend l'initiative à la volée, elle est ratée mais ça fait but. Et avec l'opportunisme effectivement, l'opportunisme de Hassan Ben Ali qui permet à la possession une bonne partie du match avant finalement de s'incliner. Voilà en tout cas, Hassan Ben Ali qui joue côté droit, ça joue plutôt bien ici avec côté droit, donc on tentait de centrer du gauche. Ici avec tout à l'heure Abdelmoula. Mathieu, vous parliez tout à l'heure d'un attaquant qui a été recruté également il y a peu. C'est tout frais, c'était il y a une heure ou deux sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. On change maintenant d'aile avec à côté droit Jimmy Roy qui tente de trouver ses attaquants dans la profondeur avec Seibu Koïta. Première titularisation, feinte ici, c'est finalement Elas. Deuxième poteau, c'est dégagé et malgré Danilson Dacrouz qui était là pour effleurer ce ballon tout à l'heure. Contre-attaque vite avortée par les bleus et blancs qui restent. Alors il faut rester vigilant et ne pas être pris dans notre dos, mais c'est vrai qu'ils ne trouvent pas les solutions pour le moment. On les sent pris dans la tenaille de ce milieu de terrain avec un très bon début de match également de Danilson Dacrouz pour sa grande première en bleu et blanc. Thibaut Sainquin le distribue, gauche à droite. Attention la perte de balle ici de Ben Ali, ça revient dans les pieds du Red Star avec la contre-attaque de Roy Moussa Sao. Manqué par Marwan Elas. Je disais tout à l'heure, Mathieu, c'est ce danger quand on aime bien porter le ballon, le ballon au pied, de ne pas s'exposer justement à ce qui était lancé. Il y avait une contre-attaque entre Ben Ali, effectivement, entre Younes et Asen. Ils n'ont pas de lien de parenté. Ces deux garçons, attention, centre, dans la surface ! Et la première occasion chaude ici pour Seibu Koïta. De manière assez exceptionnelle, on ne l'a pas encore vu beaucoup depuis le début de ce championnat. Seibu Koïta qui a retrouvé le groupe il y a quelques jours. Et qui est un attaquant qui pèse sur les défenses. Ballon dégagé en chandelle, mais ça revient sur les pieds. Ici de Jimmy Roy, Jimmy Roy qui tentait de retrouver de nouveau Seibu Koïta. Malheureusement, c'est arrivé dans cette... Un petit point rapidement sur les Autropelous. On rappelle qu'à 18h, il y avait un match au sommet. À 18h, entre Dunkerque, le leader, qui se déplaçait chez son dauphin, Villefranche-Beaujolais. Attention quand même à cette... Hassan Benali, la déviation est inintéressante. Ce soir, Benali... Le combat, milieu terrain, avec le physique de Danilson Dacruz qui remet le bas du championnat. Et pour l'instant, toujours 1 à 0 pour l'US Moncarno avec ce but marqué par Hassan Benali. Dès la sixième minute de jeu. En 4-5-1 sur les phases défensives. Allez, côté droit avec Roy. Roy qui trouve dans l'intervalle Sao avec l'appel de Seibu Koïta. Mais voilà, c'est stiflé hors-jeu, effectivement. Yo, directement sur la tête de Goujon. Puissance de Dacruz qui ne suffit pas. Ce sera un ballon pour Koïta. Koïta avec Puyo. Mendy pour à l'abord. On revient ici sur la charnière centrale. Le bon pressing, clairement, qui ne permet pas. Aux joueurs du Red Star de progresser. Et ce sera finalement un appel, mais d'un joueur hors-jeu. Réglementaire. Et l'équipe parisienne est menée toujours un but à zéro. Avec ce ballon, beau mouvement à 3, côté gauche ici. Avec cette défense, cette bleue. L'un des derniers ballons, côté gauche ici, avec Enzu Zamata pour la passe pour Koïta qui ne parviendra pas à son attaquant. Mais ce sera tout de même une touche dans le temps réglementaire. Toujours un zéro pour Konkarno. Avec ce but en début de match de Hassan Benali. On l'a trouvé dans l'intervalle ici, l'attaquant, Seibu Koïta. Il n'a pas contesté, donc ça doit être ça. Il y a un vrai combat dans l'entrejeu avec ce ballon profondeur pour Jimmy Roy. Jimmy Roy en face à face avec Eresson. Le centre de Sao. C'est bien sorti par Maxime Toupin. Et le dégagement, loin devant. Allez, attention à ce corner. Juste avant la mi-temps, l'égalisation. L'égalisation du Red Star. Juste avant cette seconde période. Qui sera donnée par Monsieur l'arbitre. C'est parti. C'est parti donc dans cette deuxième mi-temps. Ici, finalement, à la 45e minute, l'égalisation de Seibu Koïta. Et un premier ballon donc en faveur des Odoniens. Avec Yassine Hamache, côté gauche. Qui trouve Loïc Goujon. Goujon bien contré par Abdelmoula. Ça revient dans les pieds maintenant de Ben Ali. Avec la tentative de percer pour Eresson. Ça n'ira pas très loin. Ballon récupéré par les joueurs parisiens. On ne parvient pas à conserver ce ballon. Des deux côtés, c'est systématiquement avec Sao. Allons, retrait la frappe, la barre. La barre transversale. Quelle occasion pour Roy, me semble-t-il, Jimmy Roy. A moins que c'était Loïc Pouillot. Arbitre assistant est extrêmement bien placé. Toujours est-il que le jeu reprend. Avec attention, Enzouza sur le côté gauche. Qui tente de se retourner. Quel arrêt. Attention. Oh là, magnifique. L'arrêt en deux temps. Pour la récupérer. Quel arrêt. Alors attention parce que là, les actions les plus dangereuses sont très clairement du côté des visiteurs. Avec le Red Star. Voilà, Jeannès qui remet un petit peu d'ordre. dans la maison. L'intervention de Jeannès. Ça revient dans les pieds de Loïc Goujon. Goujon pour le buteur, Seibou Koïta. Avec ce diable de Sao. Côté droit, qui fait du mal à la défense. Le centre de la barre. Il y a du monde dans la surface. Ça revient dans les pieds, donc, de Pouillot. On tire des ballons à se projeter un peu plus aussi vers l'avant. On sent que le Red Star a monté d'un ton un petit peu là. Il y a de l'expérience. Côté Red Star, il y a plusieurs trentenaires. Déjà Mathieu. Et là, ça pousse. C'est joué très très vite ce corner. Avec le centre, encore une fois, de Hélaz. Il y a une bonne poussée là. Il retrouve Ben Ali. Le centre premier poteau, il est dévié. Le ballon qui reste bleu et blanc. Et pas pour longtemps. Il faut les garder, il faut se protéger sur ces ballons-là. Avec Koïta. Koïta qui trouve dans la profondeur. Boustace à haut, mais ce sera un petit peu trop. Ah, ça bouge en tout cas. Oui, ça va d'un but à l'autre. On n'assiste pas à une guerre de marquage, une guerre de position. C'est très clairement. C'est de conserver ce ballon. C'est bien joué. Il rentre dans la surface. Malika Abdelmoula. Bien défendu par Yanis Hamas. Le contre maintenant avec Puyot. Arnois pour bien préparer ses offensives. Rythme qui est un tout petit peu retombé. Mais il le fallait sans doute pour permettre aux joueurs de souffler un peu. Car on était sur des bases assez importantes. D'Acrous qui s'en sort bien. Ren, Zouzi, Mata. On n'a pas vu beaucoup à son avantage ce soir. Et qui va être remplacé par Chahiri. Le meilleur buteur du Red Star cette saison. Ils ont des armes sur le banc. Et on voit s'il a pris des manqués. Goujon avec le premier ballon de Chahiri. Chahiri qui tente de trouver dans l'intervalle Coïta. Contrôle un petit peu fuyant de Coïta. Arnois puisque le Red Star n'a pas dit son dernier mot. Non, ils vont être obligés d'aller chercher ce point. Le Red Star, ils ne vont pas rester le dernier quart d'heure à attendre que ça se passe. Donc ça va être très très ouvert. Vous verrez sur le dernier quart d'heure. C'est obligé. Quand ici. Les choses sont claires. La sortie du buteur. La sortie du buteur, c'est Boukoïta. C'est du poste pour poste avec Sekou Baradzik. Merci. Merci.